allez pied sur le frein oh putain de bordel oh putain de bordel myrde ah là là chez le leo motorbike on aime bien la ponctualité alors dès que j'ai entendu en commentaire c'est à dire il y a très exactement deux à trois jours allez au motorbike il faut absolument que tu testes la nouvelle ligier bim elle est là devant moi alors c'était pas de la ponctualité ça bon alors aujourd'hui on va se faire les gars un petit essai de la nouvelle ligier js50 à savoir le dernier facelift de la nouvelle js50 sport pack donc le milieu de gamme de chez ligier actuellement et je vous propose chers amis de faire un petit travelling et bien entendu de passer sur l'esthétique parce que je pense que c'est le plus important de cette auto alors c'est parti accrochons-nous bien boum l'est-ce que c'est le plus important de cette auto alors c'est le plus important des des ennemis de la nouvelle vidéo pour ça on va voir le même temps je le plus important de cette auto Alors vous pouvez constater ici, vous pouvez contempler ici l'avant de la nouvelle JS50 Alors si on ne voit pas trop je réglerai ça au montage parce qu'on peut très bien le régler Parce que c'est pile en contre-jour, le soleil est derrière la voiture Les mêmes optiques mais tout le bouclier avant a changé Une calandre qui se trouve juste ici qui supporte le logo Ligier en piano black Deux bouches d'aération qui servent, vous savez bien, à refroidir les freins Et tout simplement la petite calandre ici avec la grille pour la ventilation et pour l'aération du radiateur On a sur cette version Sportpack deux petits feux de jour qui sont ici et ici Allumé c'est quand même mieux, donc voilà Et le support de plaque d'immatriculation qui je crois n'a pas vraiment bougé Mais comme la forme de la calandre de la voiture a totalement changé, on pourrait se poser la question Le plus important je pense sur cette esthétique c'est le changement des rétroviseurs Nouveaux rétroviseurs de chez Ligier, voilà qui sont quand même plus grands et beaucoup plus visibles Alors ils ont une forme qui ressemble un petit peu au rétroviseur de moto Ils s'articulent dans trois positions, cette position là, cette position là, la position en route et la position en rentrée Ils sont manuels par contre, ça c'est vrai, ils sont manuels Écoutez, on y voit, je pense que c'est important, on leur a dit de travailler là-dessus, ils ont bossé là-dessus Troisièmement les jantes qui ont changé, qui je crois sont des jantes qui n'avaient jamais été proposées par Ligier Ce sont des jantes 4 branches alors qu'il est assez original, c'est vrai que sur la photo je ne les aimais pas du tout Là en vrai je dois dire que leur dessin n'est pas inintéressant Toujours le petit aileron de requin, voilà ça c'est le seul vestige qui reste de la toute première JS50 Du coup l'aileron de la Citroën DS3 tout simplement Citroën DS3 autrefois maintenant c'est la DS3 tout court Une petite plaque qui est posée ici, alors je ne sais pas si c'était déjà posé sur les anciennes JS50 A vérifier, il me semble quand même que ça me semblait plus bombé, plus sportif Donc il n'est pas impossible qu'une pièce ait été à rajouter ici par ici De toute manière on voit très bien qu'elle est rajoutée par-dessus Donc il est fort probable que cette pièce ait été rajoutée lors de la conception de cette nouvelle JS50 Et enfin pour finir, vous voyez on n'en finit pas, il y a eu plein de choses, plein de changements La calandre arrière qui est un petit peu plus sage qu'à l'ancienne On n'a plus les deux faux pots d'échappement J'ai entendu des gens me dire qu'ils préféraient comme ça Donc à la limite je peux comprendre Parce que je vous rappelle quand même que l'IJ à la base Est un fabricant de voitures de sport et de Formule 1 Donc l'IJ forcément axe sa communication à mort sur le sport automobile Donc c'est normal qu'on retrouve des éléments de sport automobile Mais cette JS50 en tout cas Sportpack Est un petit peu moins radical que l'ancienne Avec cet ancien diffuseur à la Fiat 500 si j'ose dire Pour quelque chose qui est un petit peu plus sage, un petit peu plus rationnel Un petit peu plus citadine Ça va être également le cas à l'intérieur que nous allons voir de suite Le petit intérieur Allez c'est parti, on ouvre la portière Et là pour vos yeux ébahis Et bien ça a changé quand même plutôt radicalement Il y a plein de choses qui ont changé Alors on a premièrement le compteur qui a changé Alors du moins la casquette du compteur Tout a été retravaillé La planche de bord a été retravaillée de fond en comble Je vais m'asseoir La planche de bord a été retravaillée de fond en comble Je vais vous mettre une petite vue à partir du coffre La planche de bord a donc été retravaillée de fond en comble La Ligier 50 proposera désormais une tablette de 9 pouces De base sur la version sport Donc on aura je crois sport, sport pack et sport ultimate Je ne sais plus, je crois que ce n'est pas exactement ça Je vous corrigerai juste ici On a la boutonnerie qui, bon toujours se désagréable malheureusement Mais qui a au moins le mérite d'avoir changé de place C'est vrai qu'avant elle était un petit peu en bas Là elle est montée Les warnings qui sont descendus Deux petites prises USB Mais ça c'est intéressant Parce qu'avant c'est vrai qu'elle était là Il fallait se batailler pour aller la voir Petit support pour le téléphone On va le tester Est-ce que ça tient ? Ouais, ça rentre Et puis il y a un petit tapis Qui sert à empêcher Enfin faire en sorte en tout cas Que le téléphone ne bascule pas dans tous les sens Enfin c'est, comment dire C'est un plastique Un petit peu On va dire un petit peu mou Comme un pneu Bon, vous vous souvenez de mon discours sur le quai de la porte Il ne faut pas s'attarder 50 000 ans Là je suis quand même obligé D'accorder un petit peu de temps Parce qu'on a une imitation carbone Comme à l'ancienne Mais cette imitation carbone Est beaucoup plus réaliste Alors de très très près A l'oeil nu On voit que ce n'est pas du carbone Mais en tout cas L'imitation est beaucoup plus rationnelle Et là on a vraiment une vraie imitation carbone On n'a pas quelque chose comme avant Juste avec un petit quadrillage Qui nous rappelait dans notre inconscient Là c'est vraiment bien fait C'est con Mais même ça C'est un glow up quoi Une chose importante Qu'a changé sur cette nouvelle JS50 Ce sont les sièges Alors l'IG proposera désormais deux types de sièges A tendance semi-backé En tout cas pour les JS50 En tout cas c'est confirmé On verra ensemble pour les JS60 Ça c'est le siège entre guillemets normal Le siège haut de gamme sera plus sport Avec notamment des écritures etc Qui ressemble beaucoup aussi à la CMG Ce petit siège semi-backé Alors Bien entendu ce n'est pas un siège backé Donc ça ne tient pas de manière extraordinaire Mais il m'a semblé que c'était déjà un petit peu plus intéressant Que chez Exam au niveau du maintien Notamment au niveau des lombaires Où ce n'était pas extrêmement mauvais C'est vrai que les sièges sont plutôt fermes Alors on ne peut pas faire des choses extraordinaires Mais c'est vrai que c'est déjà plutôt intéressant Allez comme d'habitude Simple pression sur le bouton ici Coffre électrique Mais bon ça ne change pas de l'habitude Alors ce coffre qu'est-ce qu'on peut en dire En partant une analyse franche C'est comme si on n'avait jamais vu la voiture On a premièrement une tablette d'arrêt de charge ici Qui me paraît être de plutôt bonne qualité Moi c'est vrai que je suis assez sensible A la qualité perçue à l'intérieur des voitures C'est pour ça que je m'arrête en premier là-dessus Ça c'est ma manière de voir les choses Tout simplement c'est pour ça Je vous explique le pourquoi du comment Alors on a un petit coffre Dont la contenance s'élève quand même à 600-700 litres Si je ne m'abuse Bien entendu si ce n'est pas vrai Vous aurez la confirmation juste ici La tablette d'arrêt de charge qui s'enlève tout simplement Et quand je vous dis 700 litres Bien entendu c'est d'ici au plafond bien entendu Pour ceux qui ne connaîtraient pas ce moteur C'est un moteur qui s'appelle le Lombardini 492 DCI C'est le moteur le plus répandu Dans l'industrie automobile sans permis actuellement C'est un petit moteur bicylindre en ligne De 480 cm3 de cylindrée Diesel refroidi par eau bien entendu Qui développe la bagatelle de 8 chevaux d'in A 3200 tours minutes Pour un couple d'environ 25-26 Nm A entre 1500 et 2000 tours minutes Selon les constructeurs Vous aurez les valeurs de couple de celle-ci La JS50 tout de suite Bien entendu c'est vrai qu'on ne le précise jamais Dans les tests Mais ça c'est le CU C'est tout simplement l'ordinateur de bord Qui gère les paramètres du moteur Parce que oui c'est un moteur Qui est un minimum moderne quand même Atmosphérique Il n'y a pas de turbo C'est vrai qu'aujourd'hui ça n'existe plus Dans l'automobile traditionnelle Mais vous allez voir qu'en fait Ça suffit largement pour le type de véhicule Moi je l'ai testé Je trouve ça nerveux Et je vais vous montrer ça Juste tout de suite Allez c'est parti Allez tout le monde On se retrouve sur le parking De chez Autoloisir Et on va lancer ce petit moteur Voilà La direction assistée Comme d'habitude Qui est très souple Un peu trop souple à mon goût D'ailleurs je trouve que ça Voilà Quand on est en conduite Ça détériore un petit peu le plaisir Mais on va partir Voilà Vous pouvez voir la caméra de recul Vous pouvez voir le travail De la caméra de recul Sur la conduite Tout simplement Voilà Bon après oui j'avoue Sur les manœuvres de parking C'est pas désagréable Et Ah Ça j'aime bien Ça j'aime bien Le moteur est très nerveux Comme d'habitude J'ai même l'impression Qu'il est un peu plus nerveux Que d'habitude Là 30 km heure 40 km heure Voilà On va essayer de tourner un peu vite Pour tester les sièges Pas trop non plus Parce que les pneus sont neufs Et le risque c'est de faire un tête à queue C'est pour ça que je ne vais jamais Trop trop vite dans mes essais Hop On est à 45 km heure Et puis voilà Ça fonctionne plutôt bien pour le moment Le bridage se fait à 50 km heure Donc voilà Comme dirait l'autre Et on sent vraiment le bridage Du fait que le moteur est assez nerveux Le volant comme d'habitude Il se tient bien La direction n'est pas non plus ultra précise C'est pas un karting Mais c'est pas non plus désagréable En tout cas C'est une voiture citadine Faites pour être un minima confortable D'ailleurs ça se sent Les sièges semi-baqués sont confortables On n'est pas mal dessus Même pour moi qui suis grand Je fais au moins 1m90 Je ne me mesure jamais Mais on va partir du principe Que j'ai 1m90 Bah franchement ça va Je vous reprends juste après Le rond-point Qu'est-ce que c'est bon Ah ça marche bien Ça va Non franchement C'est vraiment dynamique De 0 à 30 km heure On sent vraiment le dynamisme On se sent légèrement plaqué en arrière Alors c'est un petit peu Mais on sent que la voiture est vive Voilà du répondant On sent qu'elle dit Ok je ne suis pas une Lamborghini Mais je suis là Hop On va passer un petit peu ici Comme d'habitude Et pour une fois Vous voyez la route Là 45-50 Et ça bloque à 50 Donc il est clair Que cette voiture est bridée Et qu'elle pourrait aller bien plus vite D'ailleurs on voit que La vitesse recule On voit qu'on passe 50-49-48 Là 49 pour le moment Il n'y a personne derrière On va tester un petit peu Le freinage Voilà Alors Ce qu'on peut en dire C'est que pour l'instant Ça ferait de mien J'essaye de ne pas premierer trop fort Parce que c'est vrai Que les pneus sont neufs Et qu'on n'a pas d'ABS Donc on ne va pas non plus Se mettre au tapis Et là franchement Je ne sais pas si vous avez vu Elle est boostée aux hormones La JS50 Et là on est déjà À 50 km heure Alors ici On est en légère descente Enfin en tout cas À partir d'ici On est en légère descente Donc le 0 à 50 Risquera d'être un petit peu impacté Comme d'habitude On enlèvera 2 secondes On va aller ici On va refaire un essai de freinage Et Voilà On sent très bien Qu'il n'y a pas d'ABS Mais en tout cas Ça freine suffisamment fort Et voilà On va faire un petit demi-tour Et on est parti Pour le 0 à 50 Stop Malgré la montée Elle arrive vraiment Très très vite à 50 C'est impressionnant On est vraiment sur une auto nerveuse Une auto sans permis nerveuse Alors Les gens me disent Ouais nerveuse machin Il faudrait que ça fasse 0 à 50 En 5 secondes Mais c'est une auto sans permis Ou du moins À quadricycle léger Parce que j'en vois déjà Qui vont me reprendre en commentaire Mais en tout cas Voilà C'est intéressant à conduire Et On constaterait quand même Qu'elle peut aller Beaucoup plus vite Là On le sent vraiment Donc voilà Hop On arrive à Notre petite intersection Alors le freinage À la pédale On le sent Pour Ceux qui ont des véhicules Traditionnels C'est à dire Des motures avec permis Comme le Scénic Qu'il y a devant nous On sent qu'il n'y a pas D'assistance au freinage On sent qu'il faut vraiment Appuyer sur la pédale Mais la légèreté de la voiture Fait qu'en tout cas Ce n'est pas désagréable Et ça se fait plutôt bien Là je n'aime pas C'est un petit peu dangereux Et tu vois Ça Ouais là franchement Ouais Là elle est extrêmement bien partie Pour ceux qui voient le compteur J'espère que vous voyez bien Mais en tout cas Pour ce genre de situation C'est là qu'on voit Que c'est vraiment très important Moi c'est vrai Que je suis plutôt partisan Du débridage Mais encore plus que ça Je suis partisan de la voiture Sans permis Qui a des performances En accélération Parce que autant le débridage C'est une question de confort Mais l'accélération C'est vraiment vital Et là on sent que la voiture Reprend vraiment très très bien Et voilà quoi Et encore un petit coup Franchement c'est marrant Il faudrait vraiment une version Avec des suspensions Extrêmement basses Vraiment karting Avec une direction Un peu plus précise Et là franchement Vous seriez un truc Qui atomiserait tout Niveau plaisir de conduite Là c'est déjà bien Franchement On va arriver À la concession Comme d'habitude Ma petite accélération Dans la ligne droite Juste ici Et on va se garer Et faire la conclusion Je pense qu'on peut dire Que c'est parti Allez hop Bien Allez c'est parti On est là pour la conclusion De cette nouvelle JS50 Sportpack Alors qu'est-ce qu'on peut dire C'est que globalement Il y a eu beaucoup de boulot Je pense qu'on est obligé De le dire Notamment au niveau Des rétroviseurs De la calandre Des sièges De la planche de bord Bref Tout vraiment Tout a été retravaillé Et c'est pour le mieux Même au niveau des jantes Même au niveau de la couleur On arrive au moment Que vous attendez tous Bande de petits filous Je vous connais bien Le tarif de cette JS50 Alors cette JS50 Est vendue en Sportpack Au tarif de 15 570 euros Si je ne dis pas de bêtises Celle-ci a deux options Elle a l'ADA et le CarPlay Du coup elle sortira A Si je ne dis pas de bêtises A 16 400 euros Voilà Comme d'habitude Très très agréable surprise Et j'espère que vous aurez passé Du bon temps sur cette vidéo Parce que c'est le plus important C'est de passer un bon petit moment Avec des bagnoles Un petit peu sympa Donc j'espère que moi Je vous aurais régalé Vous aurez passé vraiment un bon temps C'est le plus important Sur la chaîne Et moi je vous dis A une prochaine Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada